La page politique, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, le porte-parole du candidat Félix Tusekedi, était récemment à Libreville pour sensibiliser la diaspora congolaise au Gabon sur les enjeux de ce scrutin du 23 décembre prochain. Georges Kombila Kombila et Arnaud Mengé pour le point. A la conquête de la diaspora congolaise du Gabon, le porte-parole de l'UDS, Paul Chiloumbou, en pleine campagne qui effectue le déplacement de Libreville, avait à cœur de rencontrer ses compatriotes en fait de clarifier les enjeux de cette compétition électorale en RDC. A commencer par le pourquoi de l'engagement et sa politique au scrutin du 23 décembre prochain. Et ce, malgré Moult, altère Mouma. Nous avons dit que nous n'allons pas boycotter. Nous avons pris l'alternative, c'est de mobiliser notre peuple. Nous avons pris l'alternative de former des témoins afin qu'ils soient dans le bureau de vote ce jour-là. L'une des questions les plus cruciales des machines à voter, le doute persiste même si la commission semble marquer le pas sur leur utilisation. Nous avons demandé à notre peuple d'être vigilants le jour du vote. Lorsque vous votez le candidat numéro 20, qui est mon candidat, Félix-Antoine Tchisekedi, il faut vérifier lors de l'impression si réellement c'est le candidat qui a été voté, qui est sur le bulletin, avant de le mettre dans l'urne. Donc nous disons que pour nous, cette question ne peut être résolue qu'avec la surveillance électorale, non seulement de nos témoins, mais de toute la population congolaise. Autre inquiétude, manifestée par les Congolais résidant au Gabon, la position finale d'une opposition qui va à cette élection en rang dispersé. – Sous-titrage FR 2021